Ici à Salles, si on veut de l'eau, on marche des kilomètres. Les puits ne sont pas du tout propres, mais on boit l'eau parce qu'on n'a pas d'autre solution. On a beaucoup de problèmes. Il y a des maladies dermatologiques comme des piodermites, donc souvent c'est des maladies liées à l'eau. Quand on consomme une eau qui n'est pas potable, la première chose à développer est l'infection diarique. À part les infections respiratoires, les maladies diariques occupent la deuxième place de la mortalité, c'est les enfants de moins de 5 ans. Depuis 1984 qu'on est là, maintenant on n'a pas suffisamment d'eau. On sera obligé d'aller jusqu'au fleuve pour même puiser de l'eau pour boire. L'eau du fleuve, il faut le rendre potable parce qu'il y a la biargeuse, beaucoup de maladies dedans. Donc tout là n'est pas bon à avoir. Ici, on est au bord du fleuve Gambie qui est juste derrière moi. C'est le point de départ de ce projet que l'on a développé avec les villageois du village de Salles, qui est un village de 3000 habitants. Et l'idée, c'est d'utiliser les eaux de surface pour les purifier et alimenter ce village. Et c'est important aujourd'hui dans le contexte du changement climatique puisque les eaux traditionnellement utilisées par les villageois, qui sont des eaux souterraines peu profondes, s'épuisent aujourd'hui de plus en plus longtemps dans l'année. Les villageois n'ont pas accès à une eau potable pendant des semaines et des semaines. Pour le système qu'on va installer, c'est très simple. Il y a le fleuve. On va installer un radeau. Sur ce radeau, il y a une pompe thermique. On va pousser l'eau sur la tranchée de 4 km qui va arriver au niveau de l'estation de traitement. Traité, en ce moment, on va l'assuminer au niveau du château d'eau. Il y a une étude qui a été faite avec les villageois qui ont choisi les points sensibles du village. C'est par cet endroit qu'on a installé les bornes frontières. On s'est mis dans ce village parce que, en fait, c'est un village de planteurs de bananes mais qui fonctionne déjà sous forme de mutuelle de planteurs. Les villageois sont habitués à payer le prix du fioul pour permettre de remonter l'eau et d'irriguer les bananerines. Ils ont déjà cette habitude de fonctionner et de payer pour le prix de l'eau. Dès que la phase d'installation du projet est finie, elles vont se réunir, hommes et femmes et la mutuelle, et voir comment élire un bureau de gestion pour le projet. On va avoir des villageois capables de gérer ces installations et un système de comité de gestion qui va réguler et gérer l'eau pour le village. C'est un projet pilote ici à Salles. On travaille donc dans le cadre du partenariat avec l'OMVG qui est l'office de mise en valeur du fleuve Gambie. L'OMVG rassemble quatre pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Gambie. Si ce premier projet pilote d'alimentation en eau des villages riverains à partir d'eau de surface fonctionne, on pourra le dupliquer. Plus d'une quarantaine de villages vont être alimentés en eau potable grâce à l'appui technique et financier de la Fondation Veolia. Ce protocole s'inscrit parfaitement dans la vision de l'OMVG pour répondre aux besoins en eau des populations, à l'amélioration des cadres de vie des populations et surtout à l'adaptation au changement climatique qui fait aujourd'hui la préoccupation de la communauté internationale. Je suis une femme qui a une petite fille âgée de deux ans. Je souhaite quand elle sera grande, elle trouvera des robinets un peu partout dans le village pour qu'elle ne parte plus puiser de l'eau au puits. C'est mon grand souhait en tant que femme.